Nous voilà de retour en 1994 avec un bon gros Bits & Moy bien con, bien bourrin comme seule la Super Nintendo arrive à en faire. Sur le cas il y a des charges, le jeu a de quoi être alléchant. Ça se joue à deux, dans un environnement médiéval convaincant, les graphismes sont incroyablement beaux et il y a du monde à massacrer. Il y a de quoi se réjouir notamment quand au début du premier niveau, une quête indique leur raison d'être au héros. Ok, le scénario ne va pas chercher bien loin mais il ne s'agit là peut-être que d'une mise en bouche et par la suite, qui sait, on proposera plus excétant aux joueurs que d'aller sauver un pépé dans une cabane au fond des bois. Et voilà que démarre le jeu avec un a priori qui incite le respect. Force est de constater que le premier niveau est un vrai régal pour les yeux et pour les joueurs en mal d'action. Les ennemis arrivent de toutes parts, ça late sévère, chaque cadavre laisse tomber un bonus et l'environnement graphique change à plusieurs reprises. Le premier boss n'est qu'un vulgaire crétin armé d'un bâton mais on n'en est qu'au premier niveau alors on est un peu déçu mais on se dit que ça ira mieux après. On expérimente rapidement les deux types d'attaques magiques et on essaye de bloquer les coups avec le bouclier juste histoire de réaliser que cette possibilité ne sert pas à grand chose. Dommage. Et voilà le bon gros boss du premier niveau. C'est une sorte d'arbre démoniaque qui balance deux gigantesques bras pour blesser les héros. Pour le latter, il ne faut pas y aller par quatre chemins. On balance toute la magie qu'on a et après on bourrine avec les coups sautés. Cela même qu'on n'a pas arrêté d'utiliser jusqu'à maintenant. Car sans s'en rendre vraiment trop compte, le joueur a vaguement cherché à placer quelques coups mais il a réalisé avec angoisse qu'il n'y a qu'un malheureux bouton d'attaque. Bon, on ne va pas dramatiser car il existe de très bons beats et môles qui n'ont qu'un bouton d'attaque, Tortue Ninja 4 en tête. Mais là, comme la variété est aux abonnés absents, on se lasse très vite de voir toujours le même enchaînement porté sur les mêmes ennemis qui attaquent toujours de la même façon. Une fois qu'on a sauvé le Vioque, il nous lâche sans aucune raison apparente une carte qui indique le nombre de niveaux. On va de A vers B et ça s'arrête là. Le niveau 2 commence alors sur une note forcément moins optimiste. Cette vilaine impression est accentuée par les décors qui ont un salaire de déjà vu. On ne parle pas des ennemis qui ont les mêmes tronches ni de la stupidité de la situation quand le scrolling se bloque face à quelques corbeaux qu'il faudra impérativement dégober sous peine de ne pas pouvoir avancer plus loin. Et la technique d'approche des ennemis est et sera toujours la même. Les attaques en masse, elles chercheront invariablement à vous encercler. Comme ils ne sont pas trop rapides, vous aurez tout le temps de massacrer ça en face de vous avant de canarder ceux derrière vous. On se foutait de la gueule d'Alien vs Predator mais Legion ne va pas chercher beaucoup plus loin. Sauf qu'ici le coup est sauté et non pas glissé. Malgré les puissants coups d'épée et de hache que les méchants se prennent en pleine poire, ils reviendront toujours à la charge réclamer leur reste. Deux ou trois coups plus tard, ils laisseront tomber des bonus qui n'auront pas d'autre utilité que de gonfler votre score. On aurait pu croire que l'or servira à quelque chose ou que les clés pourraient donner accès à des bonus intéressants. Et bien malheureusement non. On ne récolte que les classiques morceaux de viande qui rentrent de la vie, les bijoux qui augmentent le score ou les deux ou trois autres babioles qu'on verrait dans n'importe quel autre jeu du genre. Même King of the Dragons propose des améliorations pour les armes. Le jeu est abrutissant passé le second niveau. Les ennemis se diversifient un peu après mais le but du jeu ne bouge pas d'un iota. On a toujours et toujours le même schéma sans jamais avoir droit à un tant soit peu de variété. Les bruitages énervent et la bande-son est agréable au début mais comme on n'entend que deux morceaux qui tournent en boucle, ça grave aussi pas mal. Le mode de joueur devient alors aussi saoulant que le mode solo car on atteint très vite l'overdose avec ces combats qui se ressemblent tous. Legend a été développé par seulement deux mecs qui doivent être fiers de leur projet puisqu'on voit leur bobine en gros plan quand on arrive à la fin. Peut-être que si une troisième personne avait participé au projet on aurait pu avoir un vrai bon jeu et pas seulement une couverture sympathique qui cache une absence d'originalité et un gameplay barbant. Techniquement, le jeu se tient mais la lassitude qui gagne le joueur aura très vite raison des plus persévérants. Comme on dit, après la croûte, il y a le pu. C'est exactement le genre de méchanceté qui peut caractériser légende. Des jeux comme celui-ci, la Super Nintendo n'en avait pas besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada